Une baisse du tourisme en juillet dans la région, comme à Bordeaux. Pourquoi le tram est en travaux jusqu'au 15 août ? On vous explique tout dans ce journal. Et puis nous nous rendrons dans le Médoc où se prépare la 21e édition du Regé Sonska Festival. Bienvenue dans votre édition du mardi 31 juillet. Mais tout d'abord, une femme de 70 ans est décédée après avoir été percutée par un TER ce matin, à un passage à niveau situé rue Pasteur à Bordeaux-Codéran. Selon des témoins, la septuaginaire se serait jetée sous le train. La circulation a dû être interrompue une partie de la matinée. Et puis le corps d'un homme a été repêché en début d'après-midi dans le lac de Bordeaux, sur la commune de Bruges. Il pourrait s'agir de l'homme porté disparu depuis le 22 juillet dernier, un baigneur de nationalité polonaise d'une quarantaine d'années. La saison touristique n'a pas bien démarré cet été en Nouvelle-Aquitaine. La région enregistre même la plus forte baisse de fréquentation au mois de juillet. En cause, mais pas seulement, la coupe du monde de football. Même Bordeaux en a pâti. 15% de fréquentation en moins sur les deux premières semaines de juillet, du jamais vu pour l'office de tourisme de Bordeaux. En cause, des Français trop palpagués par le ballon roux. Effectivement, il y avait la coupe du monde. Les gens préféraient rester en famille certainement ou avec des amis. Par contre, ce qu'on a observé également, c'est que les étrangers viennent. Ils voyagent pas mal. Donc effectivement, on a eu plus d'étrangers ce mois-ci qu'au mois de juillet l'année dernière. À la veille de la seconde partie de l'été, l'optimisme ne manque pas. On est très confiants pour le mois d'août. On pense que ça va, oui, on va avoir du monde au mois d'août certainement. D'ailleurs, on le voit derrière moi. Je pense que vous voyez qu'il y a du monde. Ça, c'est un jour normal en plein été. Ailleurs dans le département, le bilan est mitigé. Le mois de juillet n'a pas été très bon, en particulier sur quelques plages. Le littoral n'est pas satisfait, surtout le littoral médoquin, puisque sur le bassin d'Arcachon, c'est quand même plus correct. Et par contre, une satisfaction pour le département de la Gironde, toute chose étant relative par ailleurs, une satisfaction sur la Gironde intérieure. Les pratiques de clientèle qui viennent faire du vélo dans l'entre-deux-mers, chaque année, semblent croissantes. Il faudra attendre la fin du mois d'août pour tirer un bilan précis de cette saison estivale. Depuis la mi-juillet et jusqu'au 15 août, les interruptions se succèdent de jour comme de nuit sur les lignes A et C du tram. La raison ? Des travaux nécessaires de maintenance, mais aussi d'autres plus exceptionnels cette année. D'abord, on a branché la ligne D sur le réseau, parce qu'on devra faire des essais l'an prochain, et que faire ces travaux l'été prochain aurait été beaucoup trop tardif. On en profite aussi pour refaire la traversée oblique, qui est derrière moi, de façon à assurer une maintenance plus efficace du réseau. On allonge les stations de la ligne C, parce que nous avons des rames longues et des rames courtes, et qu'il faut qu'elles puissent être opérationnelles. Et puis on a des travaux dans le cadre de l'Atlantique. Bien sûr, cela représente une gêne importante pour les usagers, bordelais comme touristes, mais pour Bordeaux Métropole, cette période est quand même la plus propice. Tout simplement parce que la fréquentation de notre réseau est en chute de 35 à 40% à ce moment de l'année, et qui nous a semblé le plus intéressant de mettre ces travaux à ce moment-là. J'avais dit l'an dernier qu'il y en aurait en 2018, je dis cette année qu'il y en aura en 2019. Et en particulier sur la ligne B, avec le changement des coffrets d'alimentation par le sol, pour une réduction des pannes et une amélioration du réseau, promet Bordeaux Métropole. Le Régé Sonska, ça commence vendredi. 650 bénévoles s'activent sur ce terrain de 35 hectares au bord de la départementale 1215, près de 6 sacs sur Médoc, pour accueillir les quelques 40 000 festivaliers attendus pendant 3 jours. Une soixantaine de concerts sont au programme. C'est donc la 21e édition pour le festival de Régé, mais le premier retour au Médoc a pris une parenthèse de 4 ans sur le campus bordelais. Ça change un petit peu sur la logistique évidemment, puisqu'on est à une heure et demie de Bordeaux. Par contre, on est très ravis cette année d'arriver sur un site comme le domaine de Naudris, qui est un site exceptionnel au milieu de la nature, au milieu des plus grands vignobles du Médoc. On est à 15 minutes à peine de l'océan. Les festivaliers peuvent avoir le loisir d'aller manger une petite douzaine d'huîtres à Montalivé s'ils veulent le lendemain, pour se ressourcer un petit peu après de bons concerts. Voilà, donc on est ravis quand même d'atterrir ici cette année. On peut se dire aussi qu'on réimplante le festival, on repart d'une page blanche, mais on connaît quand même le territoire et ça c'est un atout aussi.